RTL Matin 7h48, Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin Emmanuel Kos, secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Emmanuel Kos. Bonjour. Sur les 18 députés du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée Nationale, 10 avaient voté la confiance à Manuel Valls en avril dernier. 5 mois ont passé et il y a 2 jours, mardi dernier. Nouvelle demande de confiance de Manuel Valls et là, aucun député écologiste n'a voté la confiance. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 5 mois pour les écologistes ? Ce qui s'est passé en 5 mois, c'est ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Je pense que ce qu'on voulait dire de nos députés écologistes, c'est d'une part d'avoir une position groupée pour dire qu'ils ne sont pas dans l'opposition et donc ils ont rejeté... Vous n'avez pas voté la confiance. On a rejeté le vote contre et je pense que c'est très important de le dire. Ben oui, vous pouvez en rire, mais le sujet aujourd'hui... Non, c'est incompréhensible. Non, c'est pas incompréhensible, non, du tout, non. Faites-moi confiance. Et moi je pose la question, vous faites quoi pour qu'on vous fasse confiance ? Ben oui, monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous envoyez comme signe pour que votre majorité se trouve derrière vous, soudée, engagée, alors que vous avez fait un remaniement sur un coup d'autorité parce qu'Arnaud Montebourg a été trop loin ? C'est ça la question qui s'est posée aujourd'hui. Barbara Bompili, la coprésidente du groupe, a dit j'ai des doutes et la réalité c'est que les écologistes ont des doutes. Et on peut avoir des doutes quand on entend François Rebsamen sur le chômage, Emmanuel Macron sur les 35 heures, Emmanuel Valls qui fait un discours d'autorité à La Rochelle, très clairement sur une ligne politique en disant... Vous n'aimez pas l'autorité ? C'est pas ça, c'est pas un problème d'autorité. C'est que quand on fait une majorité qui décide en 2012 d'aller ensemble vers quelque chose, qu'on l'a discuté, nous ce qu'on demande c'est d'avoir du débat dans cette majorité. Et donc de retrouver ce débat-là et de construire les choses ensemble. Vous souhaitez le départ de Emmanuel Valls ? Non, c'est pas le sujet, vous m'avez déjà posé la question à chaque fois que je viens, vous me la posez, mais le sujet... C'est pour moi si vous répondez toujours la même chose ? Je souhaite tout simplement qu'une gauche qui a gagné des élections réussisse et réponde aux besoins des Français. Et pour ça, pas d'autoritarisme, je dis simplement qu'il faut débattre et dire aujourd'hui qu'on s'abstient sur la confiance. C'est dire aussi que les écologistes qui veulent être acteurs de cette majorité ont le droit, comme les autres, d'avoir des doutes et surtout qu'on leur réponde à leurs doutes. Et donc pas de confiance pour l'instant ? Voilà. Je vais éviter de vous demander si ce ne serait pas plus simple de retourner devant les électeurs, parce que si ça se trouve, je vous ai déjà demandé ça. Je ne sais plus, mais je ne pense pas que le débat soit là aujourd'hui. Ah, ce serait peut-être plus clair au point de l'année. Non, je pense que c'est une des difficultés qu'Emmanuel Valls depuis le début, mais qu'avait aussi Jean-Marc Ayrault. C'est un débat qu'on a depuis le début de mai 2012. C'est une majorité qui se construit entre plusieurs parties, avec plusieurs programmes, et qui à un moment décide de faire des choses ensemble. Comment se fait-il que ce dialogue-là, y compris la construction sur un quinquennat, pourquoi ce dialogue-là disparaît à un moment ? Ils ne sont pas fidèles à ce qu'ils avaient annoncé, c'est ce que vous voulez dire. Il y a d'une part cela. Donc c'est pour ça que je disais que peut-être questionner de nouveau les électeurs ne serait pas idiot. Mais moi, je ne suis pas non plus braquée. On peut penser qu'entre 2011 et 2015, des choses ont changé, y compris économiquement. Mais est-ce qu'on peut avoir un dialogue, essayer de construire ensemble ? Ce qui se fait, je vous le dis, dans l'ensemble des majorités locales, quand des villes, des régions décident à un moment d'avoir une politique nouvelle, ça se discute. Parce qu'aussi, ils sont obligés de le faire pour des questions de vote. Le problème au niveau du gouvernement et du Parlement, c'est qu'on dit aux parlementaires, dans leur ensemble, c'est comme ça ou c'est pas autrement. Qu'avez-vous pensé, Emmanuel Kos, de l'annonce par Emmanuel Valcière de la suppression de la première tranche d'imposition de l'impôt sur le revenu ? Une bonne idée ? Je pense que c'est une bonne idée pour ceux qui vont en bénéficier. Ce qui me chagrine dans l'histoire, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans un bricolage fiscal. C'est-à-dire qu'on oscille totalement entre des hausses et des baisses, alors que, je vous le rappelle, il y avait consensus pour une grande réforme fiscale. Qui avait proposé la réforme fiscale ? François Hollande. Puis-je remarquer ? Ben oui, c'est assez intéressant. On a demandé à des députés de travailler pendant quasiment un an pour réformer la fiscalité d'entreprise, la fiscalité des ménages. Ils l'ont fait. Tout est enterré par Emmanuel Valls en avril. Et aujourd'hui, on annonce la suppression d'une tranche. Je pense qu'il serait quand même temps qu'on ait une réforme un peu plus d'ampleur, parce que c'est pas ça qui va résoudre la méfiance des Français sur l'info. Donc, bricolage, dites-vous. Bricolage fiscal, oui. François Hollande va tenir sa quatrième conférence de presse. Tout à l'heure, la quatrième conférence de presse du quinquennat, ce sera cet après-midi. Plusieurs instituts de sondage donnent le même chiffre. 13% de Français, aujourd'hui, lui font confiance. Je voulais savoir, Emmanuel Coss, si vous faites partie de ces 13%. Oui, plutôt, mais je comprends la distance. Ah, là, vous m'étonnez, tiens. Mais non, je vais finir ma phrase. Je comprends la distance qu'ont les Français. Mais vous avez confiance en François Hollande ? Écoutez, il est président de la République. Je fais de la politique. Et je pense qu'il y a aussi un moment où, si l'idée, c'est de se dire qu'on est dans une distance telle, qu'on ne peut pas avoir confiance en lui et qu'on ne peut pas avancer. En effet, dans ce cas-là, autant retourner aux urnes. Mais dans ce cas-là, les urnes présentielles. Ce n'est pas le sujet. Je pense que, non, moi, je voudrais aller au bout de ce que je vous dis. C'est qu'aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, c'est cette distance entre François Hollande et les Français. Et y compris, je me considère dans ces Français-là. C'est-à-dire qu'à un moment où les gens sont extrêmement inquiets pour bouffer, pour trouver un boulot, pour se demander si leurs enfants vont faire des études qui vont les amener quelque part, on a l'impression d'un président qui est très loin de ça. Même quand il nous parle du fait qu'il a été touché sur l'histoire descendant. Mais il est extrêmement loin, je trouve, des préoccupations des Français. Et je pense qu'à un moment, il faut qu'ils comprennent ça. Et donc, la conférence de presse, ça lui permettra peut-être de... En tout cas, moi, j'espère qu'ils puissent retrouver un dialogue avec les Français et leur dire, je sais où je vais. Parce que le problème, quand je vous parle de distance, c'est que je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas où on va. Et vous parliez de la question fiscale tout à l'heure. La preuve, on est dans une forte augmentation pendant deux ans sur les impôts. Là, on supprime la première tranche. Qu'est-ce que ça sera demain ? Vers quel chemin on va ? Et vers quoi il veut aller ? Mais enfin, vous faites encore partie de la minorité qui a confiance en François Hollande. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous en êtes. Il n'y en a pas beaucoup. Vous savez, moi, je ne suis pas fataliste. Et le problème, c'est que je ne me réjouis pas de la situation actuelle. Je trouve ça extrêmement grave, ce qui se passe. Ah oui, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui va bien. La grève des pilotes d'Air France, vous la soutenez ? J'en sais rien, parce que pour tout vous dire, je ne vais pas vraiment regarder le conflit tel qu'il est. Ce qui m'étonne surtout, c'est que dans des grands groupes de l'industrie française, on ne soit pas capable de déminer les sujets avant qu'on arrive à une grève, qui va coûter à l'entreprise, qui a une grande difficulté. C'est un propos qui ne vous engage pas beaucoup. On regrette tous que le dialogue ne parvienne pas surmonter les problèmes. Je suis désolée, je n'ai pas l'impression que les grands patrons leur grèdent dans des grandes industries. Vous avez d'autres entreprises de transport où il n'y a pas de grève. Donc ça veut dire que le dialogue social a été possible. Vous n'avez pas envie de condamner les pilotes ? Beaucoup de gens les condamnent, vous n'avez pas envie de les condamner ? Mais moi, je ne suis pas là pour dire qu'il y a des gens qui ont le droit de faire grève ou pas. Le droit de grève, personne ne le conteste. Si, justement. Excusez-moi, derrière ça... On peut avoir un jugement sur un conflit sans contester le droit de grève. Allez, dernière question d'actualité. Encore un jugement que je vais vous demander. Emmanuel Kos, quand Emmanuel Macron parle des femmes illettrées à Gade, ça vous choque ou il dit quelque chose qui est vrai ? Non, moi, ce qui me choque... Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire derrière ça, parce que j'ai relu la phrase attentivement. Ce qui me choque, c'est une manière de parler... Je ne crois pas que c'est ce qu'il a voulu exprimer dans son expression, mais ça dit quand même un certain mépris de gens qui sont en difficulté. Et je vais vous dire, l'illettrisme, c'est un fléau. Ça touche 2 millions de personnes en France, dans notre cinquième puissance économique mondiale. Et je pense que plutôt d'aller là-dessus, moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, on nous dise... Tiens, l'État français va redonner... Vous avez vu du mépris de la part de Emmanuel Macron ? Je ne dis pas ça. Non, parce que vous lisez cette phrase, vous comprenez qu'il est sur une description, il parle de ces femmes qui n'ont pas les moyens de passer un permis de conduire. Je ne suis pas sur le mépris. Mais ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est dire finalement, il va redonner de l'argent aux associations qui s'occupent d'illettrisme et qui font un travail que, malheureusement, l'État ne fait pas envers ces personnes. Emmanuel Kos, qui fait partie des 13% des Français, pour ceux qui ont suivi, ils comprendront, il était l'invité de RTL. Les écologistes ont des doutes et leur secrétaire général dénonce le bricolage fiscal. Merci à tous les deux. Un entretien à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr. Sous-titrage ST' 501